Bonjour Pauline, je voulais te demander à la fin de ce séjour de trois semaines à l'Institut Hippocrate, avec quoi est-ce que tu repars? Avec quoi est-ce que je repars? Je dirais d'abord que quand je suis venue ici, moi j'avais déjà commencé l'alimentation vivante dans ma vie depuis à peu près quatre ans. Et au début j'avais eu beaucoup de bien-être, puis dernièrement j'avais tout ce bien-être-là que j'avais. Puis moi, depuis que je connais l'alimentation vivante, mon rêve c'était de venir ici. Donc quand j'ai pris ma retraite, je me suis fait le cadeau de venir ici, donc c'est pour ça que je suis ici depuis trois semaines. Avec quoi je repars? Je repars avec, je dirais ce matin, j'ai compris que la conférence d'O'Brien, que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans le bien-être à mesure qu'on avance dans l'alimentation vivante. Et quelque part pour moi c'était rassurant parce que je me disais pas parce que je faisais pas correct, ou parce que je manquais de volonté, ou parce que d'habitude quand je me fixe un but, tu sais, je maintiens les choses. Puis là je suis reçu un peu décourageant, puis ça, ça m'a vraiment rassurée d'entendre ça, que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, que je vois revenir les malaises que je pensais. Donc je repars avec une idée beaucoup plus claire de ce que c'est l'alimentation vivante. Je repars avec quelque chose de très structuré que je peux faire. Je vois très bien là où je peux faire les changements pour que ce soit encore mieux. Puis je le dis en rien, je dis souvent que je veux vivre jusqu'à 100 ans, mais en fait, je sais que je vais vivre longtemps et je veux vivre le mieux possible, le plus longtemps possible. Je vais pas me retrouver handicapée dans 15 ans, me retrouver avec la difficulté à marcher, alors que je sais que j'ai le potentiel pour vivre jusqu'à 90 ans au moins, même que j'espère 100. Donc tout ça, ça fait que c'est comme si pour moi maintenant, c'est beaucoup plus clair ce qu'il faut que je fasse pour maintenir ma santé. Ben écoute, je te souhaite de vivre au moins jusqu'à 100 ans, puisqu'on a appris aujourd'hui que quand on vit jusqu'à 100 ans, on a droit à un trois semaines dans les villas de luxe. Ben exact. Ça fait un bon incitatif pour tenir jusque-là en pleine santé. Oui. Ben, au plaisir de se revoir ici prochainement. Merci.